D'Illacère chez lui, c'est le titre de l'exposition qui rend hommage au peintre lesnevien disparu en 2012. Une dizaine de toiles de grand format sont accrochées au mur de la chapelle Saint-Maudet. Parmi ces tableaux, l'un d'entre eux, librement inspiré d'un peintre hollandais du XVIIe siècle, a particulièrement frappé ses jeunes visiteurs. Ils y retrouvent des personnages de BD bien connus, les Daltonnes. On dirait qu'ils se sont mis comme s'ils ne savaient plus dans quel ordre ils étaient. Et en plus que d'habitude dans les Daltonnes, il y a du orange et du blanc à la place du noir et du blanc. Cet échange entre l'oeuvre et le spectateur se poursuit un peu plus loin, au musée du Léon. Là, une trentaine de dessins et de peintures de plus petites dimensions retracent l'ensemble de son oeuvre et viennent encore enrichir cette rétrospective. Pour lui, la peinture, c'était une manière d'échanger avec la personne qui regardait. Et en fonction des personnes, en fonction de l'humeur du moment, en fonction de beaucoup de choses, ce dialogue-là, cet échange-là entre le spectateur et l'artiste peut beaucoup varier, peut beaucoup bouger. Antoinette Dillasser, son épouse, qui a consacré plusieurs ouvrages au peintre, et certainement celle qui connaît le mieux son oeuvre. Un peintre ne discours pas, il n'emploie pas les mots du langage habituel, il emploie les couleurs, les formes, son pinceau et la toile, s'il y avait une toile. Mais c'est direct, c'est totalement la pensée peinture. Pour découvrir, voir ou revoir le travail de ce très grand artiste que fut François Dillasser, ce sera chez lui à l'Esnevin, tout l'été et jusqu'au 18 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada